Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que la nourriture est un modérateur émotionnel. Il va atténuer les émotions. Certaines personnes le savent très bien. Elles ont tout à fait conscience d'utiliser la nourriture pour se rassurer. Il y a donc réellement un détournement de la fonction de la nutrition vers un besoin de se réconforter. Autre chose qu'il faut comprendre et accepter, c'est que le surpoids, c'est un rempart contre la vie difficile. C'est-à-dire que c'est une façon de mettre à distance une vie qui est vécue comme un combat. C'est pour cela que je dis que le surpoids, c'est comme une protection. Il isole en quelque sorte de nos ressentis douloureux. Donc, vouloir supprimer la nourriture par un régime ou un contrôle draconien, pour être mince, à tout prix, est un non-sens pour le cerveau, puisque nous allons à l'encontre de sa stratégie de protection. Il n'aura donc de cesse que de récupérer ce qu'il a perdu. En résumé, la nourriture et le surpoids servent à réguler des stress conscients et inconscients, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant.